L'actualité de développement, on a passé fin 2018 le cap des 11 millions de passagers traités à Saint-Exupéry. Après 10 millions de passagers en 2017, on est vraiment sur une tendance de croissance très forte. Il y a déjà une architecture, des volumes, des parcours passagers qui sont aux meilleurs standards internationaux. Et puis il y a beaucoup de services. Il y a des services des salons, des services de passage des frontières ou des passages de sûreté avec le meilleur niveau technologique qui permettent d'avoir plus de fluidité, plus de confort pour nos passagers. Il y a des services commerciaux, des zones commerciales qui sont très attendues par nos passagers et qui sont vraiment à un très bon niveau d'aéroport international. Donc tout ça, ça fait une infrastructure qui nous permet d'offrir la meilleure qualité de service possible à nos passagers. D'ailleurs, l'aéroport de Lyon est le premier aéroport français en termes de qualité de service ressenti par les passagers. C'est vraiment notre ambition, c'est d'augmenter ce qu'on appelle la zone de chalandise. C'est la distance à partir laquelle des passagers peuvent et à laquelle on offre des accès efficaces et courts. Donc effectivement, on va de Dijon, en Savoie, Haute-Savoie, il y a même des Suisses qui viennent prendre l'avion chez nous, on descend à Valence, Marseille. Donc il y a vraiment une ambition avec des moyens, des bus, des trains, de pouvoir faire venir des passagers de plus en plus loin. C'est très équilibré. On a à peu près un tiers de passagers d'affaires, un tiers de passagers touristes et un tiers de ce qu'on appelle des passagers loisirs qui vont voir leur famille ou qui prennent quelques congés. Donc on a un aéroport très généraliste avec des compagnies standard, Air France, Lufthansa, avec une très forte desserte des villes françaises et européennes. On a un très fort trafic low cost avec EasyJet, Transavia, Weezer qui présentent à peu près un tiers de notre trafic. Et puis on a quelques lignes long courrier qui marchent très bien pour Dubaï, Air Canada, pour Montréal, vers les Domtoms. Donc c'est tout un trafic généraliste qu'on essaie de développer dans ces différents créneaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !